Ce n'est pas seulement qu'on aurait un personnage typiquement américain qui serait ensuite traité avec des données plus germaniques. C'est que Fritz Lang cerne à l'occasion de ce personnage de Joe quelque chose qui est très profondément ancré dans le cinéma classique américain, dans la représentation classique du héros. C'est-à-dire que le cinéma américain, ça Fritz Lang le comprend très bien, a le goût du héros démocratique, a le goût du John Doe. Mais tout autant la fascination, même si elle est critique, du surhomme. Et donc c'est avec le risque du basculement de l'un dans l'autre. C'est ça qui n'est pas dire que Fritz Lang oppose les deux pays, mais en fait si on prend le cinéma de John Ford, de Cécile Bedmil, de Frank Capra, de Ward Hawks, de King Vidor, on va trouver des tas d'exemples de cette double identité du héros américain. Et je trouve que le cas de Spencer Tracy est très intéressant parce que c'est un acteur puissant, démocratique, plébéien, qui résiste finalement à la simple opposition que fait Fritz Lang. Il est constamment les deux à la fois. Ce qu'il devient dans la deuxième partie, l'homme de vengeance, le pantin mécanique obsédé par sa vengeance, finalement ne fait que radicaliser la force physique sympathique, mais finalement potentiellement violente, qu'on voyait au début du film, le corps de Spencer Tracy. Et il garde finalement une fragilité que la fin du film saura faire ressurgir. Merci. 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 Merci.